... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un nouvel élan donné à l'Europe monétaire et politique. Les entretiens franco-allemands sont terminés. Messieurs Pompidou et Brandt vont, selon une procédure assez exceptionnelle, s'adresser tout à l'heure à la presse. André Malraux, invité par le président Nixon à venir lui parler de Mao Zedong et de la Chine qu'il doit visiter la semaine prochaine. Daniel de Bernard et Florence Theraire, deuxième et troisième dans le slalom spécial de Sapporo derrière l'américaine Cochrane. Malgré ces deux médailles, il n'y a pas de quoi pavoiser. Beaucoup d'éléments nouveaux dans l'intervention de Valéry Giscard d'Estaing hier dans l'actualité en question que toute la presse commande ce matin. Les Français et l'impôt ou la longue marche vers la justice fiscale. Pendant 80 minutes, vous vous en souvenez, le ministre des Finances a fait un exposé au tableau blanc sur le fameux avoir fiscal qui va changer de nom et devenir la retenue à la source sur le système fiscal français. M. Giscard d'Estaing se déclarait hostile à tout risque de délation ou de déballage, mais le ministre invitait les journalistes à venir voir à son cabinet les chiffres de ses impôts de 70 ou de 71. Vous venez de le faire, François-Henri de Virieux. Oui, alors comme je suis curieux, je me suis effectivement rendu à l'invitation du ministre des Finances et je suis allé rue de Rivoli tout à l'heure. J'ai frappé, comme on me l'avait conseillé, à la porte de M. Chapeau, qui est le chef de cabinet de M. Giscard d'Estaing. Il m'a reçu, très gentiment, et il m'a montré, non pas la déclaration de revenu de M. Giscard d'Estaing, mais un petit carton sur lequel on pouvait écrire, on pouvait lire, écrit à la main ceci, Valéry Giscard d'Estaing, 4 enfants, donc 4 parts déductibles, impôts payés, temps. Il y avait un chiffre. Vous voulez dire impôts payés ou supportés ? Non, impôts réellement payés pour l'exercice 1970. Et ce chiffre, vous pouvez le donner ici ? Non, je ne peux pas le donner parce que la loi m'interdit de le donner. Bon, et si certains de nos confrères se rendaient comme vous au ministère des Finances et publiaient ces chiffres, qu'est-ce qui pourrait arriver ? Il est possible que certains soient tentés par cet exhibitionnisme fiscal qui sévit depuis quelque temps. Il est possible qu'ils publient ce chiffre. Cela dit, il faut qu'ils sachent qu'en vertu de l'article 243 du Code des impôts, ils s'exposent à payer une amende fiscale égale au montant de l'impôt divulgué. Or, je tiens à vous préciser que, comme d'ailleurs l'a dit hier soir M. Giscard d'Estaing, c'est un très, très gros chiffre. Puisque nous sommes à un moment de confidence, si je voulais connaître les impôts d'un autre ministre ou d'un membre de l'opposition par exemple, qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse ? Je pourrais me rendre moi aussi chez eux ? Non, vous ne pourriez pas. Parce qu'en fait, Valéry Giscard d'Estaing est en avance d'un an. Il applique dès maintenant une loi qui est la loi de décembre dernier, qui ne s'appliquera qu'en 1973. Et qui d'ailleurs comporte cet article 243 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et là je suis un petit peu en avance. À partir de cette date, à partir de 1973, tout le monde pourra consulter, au siège de la direction départementale des services fiscaux, les revenus de ses voisins. Un peu comme les Suédois, je crois, parce que les Suédois ont une certaine avance sur nous. Oui, alors les Suédois ont une avance sur nous. Les Suédois, ils publient un document, on va peut-être pouvoir le montrer. Les Suédois publient tous les ans un document qui ressemble à ceci. Plusieurs documents, d'ailleurs une sorte d'annuaire téléphonique, dans lesquels, voyez-vous, figurent les noms des contribuables suédois et l'impôt qu'ils acquittent, voyez-vous. Il y a là un nombre impressionnant de pages, 600-700 pages. M. Giscard d'Estaing s'était visiblement fâché hier pour défendre une société soucieuse de respecter le secret. Rappelez-vous. Est-ce que la société dans laquelle nous allons vivre est une société dans laquelle les médecins de la sécurité sociale vont rendre publiques leurs ordonnances ? Une société dans laquelle les facteurs vont ouvrir les lettres ? Et une société dans laquelle les magistrats vont faire le compte-rendu dans la presse des débats à huis clos ? Est-ce que c'est vraiment la société dans laquelle nous avons l'intention de vivre ? Il existe après tout le secret de la correspondance. Il existe aussi le secret professionnel. Et j'estime pour ma part que si nous devons répondre publiquement chaque fois qu'il se pose une question publique, les Français ont le droit d'être protégés dans un certain nombre de leurs droits essentiels. Et en ce qui me concerne, M. Fillou, j'y veillerai. Est-ce que M. Valéry Giscard d'Estaing a vraiment répondu à toutes les questions qui passionnent les 11 millions de contribuables français ? Quel est l'avis sur ce point des experts qui sont avec vous, comme vous, Michel Tardieu, à la Bourse ? Il est évident que bien d'autres problèmes fiscaux se posent. Et que dans ce débat d'hier, il n'était pas possible de les évoquer tous. En tout cas, à la Bourse de Paris, on a remarqué cependant qu'il n'a pas été question, pratiquement pas question, des obligations. Et beaucoup de gens y voient la preuve que la polémique actuelle repose beaucoup plus sur des raisons politiques que sur des raisons de moralité pure. En effet, le régime des obligations est finalement plus favorable que celui des actions. M. Giscard d'Estaing a fort bien expliqué hier que pour le revenu d'une action, il y avait une retenue à la source de 25% et qu'ensuite, le contribuable payait l'impôt sur le revenu normalement, ce qui, étant donné les revenus de la plupart des actionnaires, fait qu'ils vont donner à peu près 50% au total du revenu de leur capital à l'État. Alors que pour les obligataires, le maximum de l'impôt peut être de 25%, donc moitié moins en pourcentage que ce que payent les actionnaires. Alors on se demande pourquoi tous les partis de gauche mobilisent jeudi prochain leurs troupes pour protester contre l'avoir fiscal alors que les actionnaires ne sont pas les plus favorisés. Eh bien, dit-on, il y a une raison. C'est que ce sont les actionnaires qui gênent les communistes et les socialistes puisque les actionnaires, eux, sont propriétaires indirectement de biens de production. Ils sont donc frappés du péché originel du point de vue marxiste. Alors que les obligataires, eux, ne gênent personne puisqu'ils ont une créance dont la valeur dépend étroitement de la valeur de la monnaie, donc des décisions de l'État. Autrefois, dans une discussion avec Jean Jaurès, Joseph Caillot lui disait, vous autres, les socialistes, vous voulez transformer tous les actionnaires en obligataires. Eh bien, aujourd'hui, il en est toujours de même. Ce sont bien les actionnaires qui gênent les gens qui croient au socialisme. Ces actionnaires qui, malgré la voie fiscale, n'ont pas réussi à tirer de leur capitaux à la Bourse de Paris un rendement qui leur permette de compenser l'érosion monétaire. Ici la Bourse. À vous, Jean-Pierre. Non, mais restez là parce que j'ai encore une question à vous poser. Je veux d'abord dire que la question que l'on s'est posée hier, y a-t-il ou non égalité de tous les contribuables devant l'impôt ? Les interlocuteurs de ministres ont hier soir insisté sur les injustices fiscales. Si je vous répondais oui, je voudrais dire par là que notre système fiscal est parfait, notre système fiscal est loin de la perfection. Et je crains que vous ne soyez pas cru si vous répondiez oui. Enfin, si je le pensais, je vous le dirais. Mais notre système fiscal est loin de la perfection. Pour une raison simple, c'est que nous venons de loin, c'est que je ne suis pas parfait, pas plus d'ailleurs que vous ne l'êtes vous-même. Certes. L'imperfection fait partie de notre vie, de notre espèce. Alors moi, je ne vais pas la question. Mais, non, non, je voudrais quand même répondre. Je crois que lorsqu'on mesurera, si vous voulez, le chemin qui a été accompli depuis dix ans en matière fiscale, ce chemin a été orienté dans le sens de la justice. Autrement dit, la fiscalité française de 1972 est certainement beaucoup plus juste que la fiscalité française de 1960, qui était d'ailleurs elle-même beaucoup plus juste que la fiscalité française de 1910. Donc, nous avons progressé dans le sens de la justice. Je reconnais qu'il y a encore des progrès importants accomplis. Comment réagit-on précisément à tout cela, à la Bourse de Paris, Michel Dardieu ? Mais ça ne passe pas grand-chose, Jean-Pierre, parce que finalement, les boursiers n'ont pas appris grand-chose hier soir. Ils espéraient peut-être des faveurs nouvelles, il n'en a pas été question. Le ministre a dit simplement qu'il allait veiller à unifier les régimes d'imposition et donc à supprimer certaines faveurs particulières. Donc, cela ne pouvait pas avoir beaucoup d'influence sur la Bourse. Et d'autre part, à la fin de son exposé en tant que ministre de l'Économie, à la question d'Étienne Moujotte sur la conjoncture, le ministre a été sinon réservé du moins d'un optimisme très moyen en disant que cette conjoncture était entre la moyenne et la bonne note. Eh bien, les boursiers, aujourd'hui, eux aussi, sont entre la moyenne et la bonne note. L'aspect politique maintenant, M. Giscard d'Estaing a-t-il répondu, et était-ce d'ailleurs son rôle, aux questions brûlantes concernant certaines personnalités officielles ? En tout cas, en ce moment, le Premier ministre, M. Chaband-Elmas, parle devant le comité central de l'UDR qu'il avait assuré des avant-hier de son entier soutien. Guiglès, vous êtes sur place, vous pouvez faire déjà une première analyse. Écoutez, il est certain que du point de vue technique, tout le monde pense que l'exposé de M. Giscard d'Estaing a été assez brillant. Néanmoins, il n'a pas abordé, bien évidemment, le problème politique de fond, puisque le problème politique de fond posé par la campagne déclenchée par l'opposition, c'est un peu le cas personnel de M. Chaband-Elmas, dont il n'a guère été question hier, sinon à travers les discussions autour de la voie fiscale. Donc, en tout cas, la querelle politique, elle, n'est pas réglée. Si vous lisez les journaux de l'opposition de gauche comme l'Humanité au combat ce matin, vous vous apercevez qu'ils estiment que M. Giscard d'Estaing a fait une sorte de diversion, a esquivé le fond du débat politique, qui est de savoir si, oui ou non, des hautes personnalités du gouvernement ou de son entourage payent plus ou moins d'impôts que les autres citoyens. Donc ça, ça n'a pas été vraiment abordé. Et d'ailleurs, ce matin, ici, à l'hôtel du Tessia, où se tient le comité central de l'UDR, il n'a pratiquement été question que de tout cela, pour essayer d'organiser une riposte de la majorité à ces attaques de l'opposition. Le Premier ministre, lui, n'est pas encore là. Il est retenu en raison des entretiens que provoque la visite à Paris du chancelier allemand Willy Brandt. Le Premier ministre doit arriver seulement vers une heure et demie. Et cet après-midi, M. Tomasini tiendra une conférence de presse au cours de laquelle il nous annoncera la nature de la riposte décidée par le Premier ministre. Il est toujours question, on l'a dit ce matin, ici, d'une intervention télévisée du Premier ministre qui pourrait se situer dans le milieu de la semaine prochaine. On ne sait pas encore très bien sous quelle forme. En tout cas, les militants de l'UDR et les dirigeants de l'UDR réunis ici au sein du comité central à l'hôtel du Tessia, ces dirigeants vont poser la question à M. Chaband-Elmas, lui demander ce qu'il compte faire, et le presser de faire quelque chose, de passer à une contre-attaque rigoureuse, car ils ont le sentiment que l'opposition va maintenant redoubler ses attaques, même à partir de l'exposé purement technique de M. Giscard d'Estaing, on peut encore lancer des attaques politiques, et c'est ce qui va certainement se produire. D'ailleurs, Michel Tardieu y a fait allusion tout à l'heure, les partis de gauche à Paris et un certain nombre d'organisations syndicales ont déjà prévu une manifestation devant le ministère des Finances contre la voie fiscale pour jeudi prochain. Donc rendez-vous à ce soir pour davantage de précisions sur cette réunion du comité central de l'UDR. Le troisième et dernier tête-à-tête Pompidou-Brandt a été suivi d'un conseil des ministres franco-allemands. Les principaux résultats de ce sommet, un accord sur l'union économique et monétaire, des progrès aussi pour la coopération politique des Européens. Par son climat, par les thèmes abordés, par ses conséquences, le nouveau sommet franco-allemand est important. Paul-Marie de Lagorse. Eh bien, dans la salle même où je suis, le chancelier Brandt et le président de la République, Georges Pompidou, viennent de rendre compte des résultats de ces entretiens. Ils l'ont dit, trois sujets essentiellement étaient à l'ordre du jour. Les problèmes politiques, et en particulier les relations avec l'Est, sur lesquelles l'entente entre les deux gouvernements est parfaite. Un troisième sujet, qui était la construction politique de l'Europe, et en particulier le prochain sommet à 10, c'est-à-dire les États membres du marché commun et les quatre futurs adhérents à ce marché. Mais l'essentiel, c'était le deuxième sujet, c'est-à-dire l'union économique et monétaire de l'Europe. Et sur ce point, le président Georges Pompidou, en a rendu compte dans les termes suivants. Termes qui ont été enregistrés. Le deuxième sujet, capital, était celui de l'Europe, ou plus exactement de l'union économique et monétaire. A la suite de conversations approfondies, nous pouvons dire que les deux gouvernements sont d'accord pour reprendre la route sur le chemin de l'union économique et monétaire, pour reprendre la route de l'union économique et monétaire, telle qu'elle avait été dessinée en février et mars 1971, chemin sur lequel nous avions été arrêtés par la crise monétaire internationale. Vous le voyez, l'objectif que les Français s'étaient proposés au cours de ces entretiens a été atteint. Il s'agissait en effet de profiter de la pause résultant de l'accord financier de Washington au mois de décembre dernier pour reprendre la marche en avant vers l'union économique et monétaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'année dernière, comme le président Pompidou vient de l'évoquer, vient de le rappeler, on avait décidé de réduire fortement au strict minimum, à 1% et en plus en moins, les marges de fluctuation entre les monnaies européennes. On va en revenir à cette décision qui avait été remise en cause par les grands événements de la crise monétaire de l'année dernière. Autrement dit, sur ce point capital de la réduction des marges de fluctuation des monnaies, c'est le point de vue français qui a prévalu. En réalité, la délégation allemande et en particulier le chancel des branches lui-même n'a pas voulu être en retard, traîner les pieds par rapport au désir d'avance dans la construction économique de l'Europe que souhaitait le président Georges Pompidou. Il avait dit hier, au toast terminant le déjeuner de travail franco-allemand, que c'était pour l'Europe l'heure de vérité, c'est l'expression qu'il avait employée. Eh bien, en un certain sens, ses souhaits et sur un point capital ont été comblés. M. André Malraux part pour Washington dimanche s'entretenir et dîner le lendemain à la Maison-Blanche avec le président Richard Nixon qui l'a invité. Nixon veut tout savoir maintenant sur Mao Tse-tung. Il a choisi de consulter André Malraux qui avait montré dans une conversation à l'Élysée en 1969 et dans ses anti-mémoires qu'il était un des rares à pouvoir parler justement de Mao Tse-tung. Il le connaît, d'ailleurs. Après son entretien de 1965 avec lui, André Malraux avait dit de Mao Tse-tung « Aucun homme n'aura si puissamment secoué l'histoire depuis Lénine. » De moins en moins de doutes, Klaus Altmann et bien Klaus Barbie, chaque jour des peuples accablantes contre l'ancienne Asie déguisée maintenant en modeste industriel bolivien. Le dernier témoignage vient d'Allemagne. Lorsque la famille Barbie est partie pour l'Allemagne du Sud, vient de dire une Allemande, elle m'a demandé de faire suivre son courrier au nom de Klaus Altmann. À Sapporo, les skieurs français retrouveront peut-être le moral à partir de demain dans le slalom spécial. Les filles, Daniel de Bernard et Florence Therrer, ont remporté deux médailles d'argent et de bronze dans le slalom. Les premières médailles pour la France, Michel Drucker, et derrière l'américaine Cochrane. Il était temps, les jeux se terminent après-demain. Je vous propose de voir justement Florence Therrer. Les Français occupaient trois très bonnes places après la première manche, les deuxièmes, troisième et quatrièmes. Avec De Bernard, Laforgue et Sterrer, donc la deuxième manche se présentait sous les meilleurs auspices. Voici Florence Therrer, ici, qui va prendre la médaille de bronze. Avec une 32,69 centièmes, c'est une bonne performance pour cette championne qui est depuis dix ans en équipe de France et qui se retire maintenant à l'abandon de la compétition. Une médaille qui va faire plaisir à la famille Sterrer, qui est une famille de Lyon. Daniel de Bernard, ici en piste, deuxième temps de la première manche, à trois centièmes de l'américaine Cochrane, la jeune skieuse de La Plagne, elle n'a que 17 ans, avait la médaille d'or au bout des skis et elle se faufile ici avec beaucoup d'autorité entre les portes d'un tracé dû à l'entraîneur français Jacques Tourneau. De Bernard réalise le meilleur temps de la deuxième manche et une seconde, 26 centièmes au temps total. Ce sera à ce moment-là le meilleur temps. Elle avait à ce moment-là la médaille d'or. Deux concurrentes pouvaient faire mieux, Britt Laforgue et l'américaine Barbara Cochrane. Troisième de la première manche, Britt Laforgue avait encore toutes ses chances mais à quelques portes de l'arrivée. Regardez bien. C'est la chute. Chute stupide. Elle heurte avec le bras gauche une des portes de l'arrivée. Vous allez revoir cette chute au ralenti. L'année 71-72 n'aura pas été bonne, la saison 71-72 pour la famille Laforgue puisque sa soeur Ingrid était sérieusement blessée au début de cette saison. Restait donc la petite américaine, elle mesure 1m59, Barbara Cochrane. La voici, elle partait dernière de cette deuxième manche. Sans perdre son sang-froid, bien que sachant que De Bernard était solidement installé en tête, cette américaine du Vermont va faire un parcours fantastique. Encouragée au départ par sa soeur Marilyn qui était tombée dans la première manche et par son grand frère Bob qui, je vous rappelle, a terminé 8e de la descente. Elle réalise 45-19 centièmes, 1 centième de plus que De Bernard mais au temps total, regardez bien, 1,31 secondes, 24 centièmes pour l'américaine, 1,31 secondes, 26 centièmes pour la française. C'est pour 2 centièmes que De Bernard a raté la médaille d'or. Quant à la famille Cochrane, elle est ravie. Depuis plusieurs années, Marilyn, Barbara et le frère Bob étaient aux places d'honneur. C'est une médaille méritée. A signaler que c'est la 2e médaille d'or dans l'histoire des jeux remportés par les Etats-Unis en ski alpin. La 1re remonte au jeu de 52 avec Meade Lawrence. Et une mauvaise nouvelle qui vient de tomber, décidément, il y en a eu beaucoup cette semaine, Patrick Perra ne prendra que la 3e place du patinage artistique. Il était 2e hier. Il a perdu cette place au profit de Tcheverouchkine, le soviétique Séné Péla, qui a remporté la médaille d'or. Oui, Péla avait dit tout récemment, je me souviens de l'avoir lu, pour ne pas arracher la médaille d'argent, il faudrait que je patine sur la tête. Est-ce que ça a été le cas aujourd'hui ? Je ne sais pas. Nous n'avons pas de détails. En tout cas, Séné aura sans doute lâché car il a vu une avance confortable hier sur le soviétique. Il n'est que 2e. 3e, pardon. Pas de médaille, mais des cadeaux africains pour le président et Mme Pompidou. Il n'avait pas pu à l'époque les ramener dans leur avion et pour cause. Le président nigérien, Amani Diori, avait offert une chamelle et un chamelon, un superbe cheval à la robe Isabelle. Je m'empresse de vous dire qu'après consultation de Jean Berthaud, notre spécialiste, la robe Isabelle est une couleur chaude et rare, café au lait. Et ces cadeaux sont arrivés tout à l'heure à Orly. Nous nous retrouverons vers 13h30. Sous-titrage ST' 501